bonjour à tous et à tous bonjour à tous les burkinabés bonjour à tous ceux qui me suivent voilà je reviens ce matin avec cette vidéo pour remercier le gouvernement MPP et plus précisément le président Rochmark Christian Kabore d'avoir répondu à notre appel d'avoir répondu à tous les hommes bien du Burkina Faso qui avaient l'ancien cri du coeur leur demandant d'autoriser l'évacuation du général Gibraltar sur les processions en France mais avant tout propos j'aimerais m'incliner devant la mémoire des victimes des attaques terroristes voilà et demander en même temps au bon dieu de venir au secours burkinabé de donner la force nécessaire à nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir bouter hors de notre pays ces attaques assassines et yombre et voilà je reviens dans ma je reviens à ma vidéo pour vraiment dire un grand merci au président Rochmark Kabore qui a fait preuve de sagesse qui a fait preuve d'humanisme qui a fait preuve de tête d'esprit en répondant favorablement à notre cri du coeur mais aussi je m'en voudrais de finir cette vidéo sans dire quelques mots à ces hommes sans coeur à ces mauvaises personnes qui après le cri du coeur de certains burkinabés qui aident d'autoriser l'évacuation du général guengiré nous ont traité de tous les noms nous ont attaqué partout nous ont discriminé et nous ont incriminé autant pour moi à ce qu'ils sassent raison garder parce que tout homme est mortel tout homme qui vit sur cette terre-là appelé un jour à mourir et j'aimerais aussi éclairer l'air l'antenne à les dix ans celui qui dit que gabriel bassolet n'est pas bon il doit avoir le courage de dire avec tous ceux qui ont fait 27 ans avec le président blesse comporé je ne suis pas en train de dédouaner le général gabriel bassolet ni tous ceux là qui ont travaillé avec le président blesse comporé et je ai profité un peu de ma vidéo pour donner mon avis par rapport à la sortie du président zambaptiste ouedrao par rapport à la sortie de son livre par rapport à la sortie du livre du président zambaptiste ouedrao intitulé ma part de vérité concernant le capitaine thomas sankara et je le dis et je m'assume tous les enfants qui sont nés à partir de 1980 ne peut en aucun cas se démarquer le capitaine thomas sankara y compris moi même je reconnais que le capitaine thomas sankara a été un homme exceptionnel il a été un homme à part entière il est un homme qui a marqué le burkina faso qui a marqué l'afrique et qui a marqué le monde entier mais moi je suis croyant je suis croyant et dans tous les cinq livres de toutes les religions dieu a toujours dit seul moi dieu ne faut pas et le jour où les êtres que moi dieu j'ai créé ne faut plus ce serait la fin du monde parce que j'ai mesuré à moi donc quoi qu'on dise le capitaine thomas sankara a beau était ce qu'il a été mais il n'est ni ange ni des mots comme le président zambaptiste l'a dit et aujourd'hui je le dis et je l'assume si quelqu'un accepte que le capitaine thomas sankara est un homme exceptionnel il est un homme à part entière il doit dire aussi de même pour le président blanche comporé si aujourd'hui quelqu'un aussi dit que le président blanche comporé est un assassin il doit accepter le dit que le capitaine thomas sankara aussi est un assassin parce que ce sont des compagnons c'est qui ont perpétré le coup d'état en 1983 ceux qui ont fait la révolution ensemble c'est des anges c'était des compagnons et si on peut octroyer le ciel et la terre au capitaine thomas sankara on peut l'octroyer aussi au président blanche comporé bref je ne suis pas ici de leur génération mais c'est ma part de vérité aussi il faut que les gens arrêtent d'être hypocrite et c'est comme j'ai l'habitude de le dire nous qui sommes issus de la nouvelle génération arrêtons d'accompagner le troncage de la de l'histoire de notre pays n'accompagnons pas les anciens politiciens et les mauvais politiciens à ce qu'ils tronquent l'histoire de notre pays dieu même n'aime pas ça ne tronquons pas l'histoire de notre pays si sancara est bon c'est que blanche comporé est bon aussi si blanche comporé est mauvais sancara aussi est mauvais moi je parle du constat voilà je parle du constat je parle de ce qui s'est passé c'est l'histoire qu'elle a personne ne peut faire changer l'histoire pour revenir à ce qui m'a poussé à refaire cette vidéo c'est comme je l'ai dit et je vais à travers cette vidéo sur les messieurs un homme voilà que je n'ai aucun lien avec c'est monsieur bala sakandé le président de l'assemblée nationale mais ce bala sakandé je vous tire mon sapo continuez ainsi vous êtes un homme bien et nous avons les informations vous avez toujours été du côté des faibles vous avez toujours été celui là qui plaît auprès du président rocabouré pour l'unité nationale pour la cohésion sociale continue comme ça ne faisons pas comme d'autres personnes qui sont nés pour détruire qui sont nés pour diviser qui sont nés pour nuire non ne prenez pas cet exemple la monsieur bala sakandé continue dieu vous le rendra au centipé et je vais continuer à dire en disant que l'heure est grave et il faut que chacun sa raison garder le burkina faso c'est un joyau paternel et non maternel c'est un héritage paternel et non maternel parce que l'héritage maternel c'est juste les enfants qui sont issus de la même mère qui en bénéficient mais l'héritage paternel c'est tous les enfants issus du père qui bénéficient donc il est temps que nous burkinabés nous les hommes intègres qu'on s'asse raison garder que ce soit le cdp le mpp l'upc l'adf rd l'unir ps et tous les composants politiques du burkina faso il faut que nous allons il faut que nous allons à la réconciliation il faut que nous nous assignons pour se parler jeu d'un jeu et d'un oeil et face à face il faut que nous laissons les déclarations populistes les sorties populistes et tourner vers le retroviseur et prôner la paix et la vraie réconciliation dans notre pays vraiment je dis merci encore au président rocabouré d'avoir accepté l'évacuation du général gibriel basolé même si bon on ne souhaite pas que ce soit trop tard je pense que c'est seul celui qui écoute il se perd pas voilà c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo que dieu bénisse le burkina faso que dieu bénisse la nouvelle génération que la jeune burkinabé reste unie et debout je vous remercie